Bonjour Claire Leblanc, vous êtes historienne d'art, vous êtes aussi directrice du musée d'Ixelles. C'est un musée qui a une particularité, il est dans la commune d'Ixelles, mais il est particulier, je crois, lié à l'art belge. Pouvez-vous nous décrire ce que c'est comme musée ? Le musée d'Ixelles est en effet un musée d'art belge. Il a été constitué en 1892, donc bientôt 130 ans, en 2022. Il a été constitué autour d'une première collection, une donation d'art belge. Autour de cette donation se sont greffées plusieurs donations, à chaque fois orientées sur l'art belge. Et finalement, la collection a prospéré tout au long du XXe siècle et aujourd'hui encore, par achat, par don, par lègue, essentiellement d'art belge. Parfois quelques heureux accidents étrangers. Mais en fait, nous avons aujourd'hui une collection de 12 000 œuvres qui offre un panorama de l'art belge allant du XIXe siècle à nos jours. Comment ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on fait de l'acquisition d'art belge comme ça au fil des années ? Des acquisitions muséales, c'est évidemment tout autre chose qu'une acquisition à titre de collection privée, où là on peut fonctionner au coup de cœur, au j'aime, j'aime pas. La collection du musée d'Ixelles répond à un ADN. L'ADN des collections, c'est l'art belge, un continuum du XIXe à nos jours. Donc on achète ce qui sont les valeurs sûres, je dirais présumées de demain, à savoir que des artistes déjà à maturité, significatifs sur la scène belge, on les fait rentrer dans les collections en se disant qu'ils écrivent l'histoire de l'art de manière, je dirais, pérenne. Donc nous avons deux axes d'acquisition, on complète le puzzle historique, les quelques pièces qui ont été oubliées dans le passé, un achat d'une œuvre du XIXe, du XXe, et l'autre axe, on achète vraiment l'art contemporain, on suit vraiment l'actualité artistique contemporaine de Belgique et on fait rentrer les artistes au gré d'une moyenne d'une dizaine d'œuvres tous les deux ans. Le collectionneur particulier, il est passionné d'art, il va acheter de l'art parce que ça l'amuse, qu'il est passionné. Vous êtes un musée, vous devez prendre en compte d'autres critères proches de l'art, et ça, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous y prenez, comment ça se passe. Alors un achat muséal est un achat effectivement qui ne fonctionne pas au coup de cœur ou à la passion, c'est un achat qui a été mis en réflexion selon des critères, qui sont des critères de pertinence au regard de l'ADN des collections, des critères de place significative de l'artiste sur la scène artistique, est-ce qu'il a une œuvre importante, qu'est-ce qu'il raconte du monde d'aujourd'hui. Et donc ces artistes ont discuté en commission, on débat, on vote, et on objective le plus possible l'acquisition, l'entrée dans la collection. Un phénomène important qui distingue une collection publique d'une collection privée, c'est le caractère inaliénable des collections. C'est-à-dire que quand l'œuvre rentre dans la collection muséale, elle ne peut plus en sortir, elle peut être prêtée, mais elle appartient au musée pour toujours, au bien public pour toujours. On ne peut pas l'échanger, on ne peut pas la revendre, on ne peut pas la céder. Et donc c'est ça qui permet de garder, je dirais, de construire une histoire de l'art sans faire des erreurs de jugement ou de goût dans le temps. La Banque de Groove Peterkam a une tradition, je dirais, de soutien de l'art contemporain, déjà depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, et notamment sur les 150 ans ? L'art fait partie de nos ADN, et pour cette raison, depuis longue date, la Banque de Groove Peterkam soutient l'art actuel. D'ailleurs, ces dernières années, nous avons soutenu des grandes institutions comme Beaux-Arts, le MUCA, le SMAC, le MDD, plus anciennement, et cette année, le MUDAM au Luxembourg, en fait, là, on fait partie du patrimoine de nos clients. Nous sommes très honorés d'avoir votre acceptation, de représenter les dernières acquisitions du musée d'XL à Luxembourg. Et c'est un grand moment pour marquer notre enthousiasme vis-à-vis de la création actuelle. Les choix posés pour l'exposition chez De Groove Peterkam à Luxembourg visent à montrer, je dirais, la diversité des collections du musée, mais aussi la diversité des expressions artistiques actuelles d'art contemporain en Belgique. Et dans cette diversité, il y a une figure importante qui se confirme comme étant un artiste majeur à l'échelle nationale, mais désormais à l'échelle aussi internationale. C'est Samy Balogi, un artiste qui travaille sur la notion de mémoire, en se réappropriant des documents anciens d'expédition au Congo à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. C'est un peintre que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas encore. C'est une réelle découverte dans l'exposition. Mais racontez-nous sur ce peintre, Sophie, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Alors l'artiste Sophie Koecken, c'est une espèce de révélation de ces dernières années. C'est une artiste qui a une cinquantaine d'années et qui a très longtemps, pendant une vingtaine d'années, travaillé en secret dans l'abri de jardin de la maison familiale. Un travail qu'elle a gardé pour elle, une antichambre secrète, où elle a travaillé l'art du portrait. Donc elle joue à la fois de codes très classiques, mais en même temps, elle est inclassable parce qu'elle amène des éléments qui viennent perturber la lecture de l'œuvre. Sophie Koecken est une artiste qui a vraiment investi la scène contemporaine comme une fulgurance. Et nous sommes très fiers de la révéler pour la toute première fois, puisque cette œuvre n'a jamais été montrée dans une exposition de nos collections. Voici un magnifique Zonen 2007. Walter Zonen a une approche très libre de la réalité. C'est un artiste qui a un réalisme magique, très libre. Il n'est pas dans un univers codifiable et classifié. Donc on a cet avion qui est en fait le symbole, je pense, de sa carrière. C'est un électron libre avec une grande liberté picturale. Et cet avion, je dirais, est vraiment symptomatique de l'artiste et d'une carrière. Donc là, on peut voir, ici, Marcel Berlanger, avec Méduse Orpheline. Et en fait, c'est une œuvre où Marcel Berlanger joue avec des images réelles, enfin des photographies. Et il a repris, je dirais, un moment du film King Kong. C'est Naomi Watts qui a un moment de saisissement. Donc il prend une image qu'il remet en peinture, puisque c'est de la peinture. Et puis, il aime percer ces images pour jouer de l'intégration de l'œuvre d'art dans son monde environnant. Donc il crée vraiment, je dirais, une percée entre le monde de la peinture et le monde du réel. Très intéressant. Claire, découvrir la création actuelle de l'art belge, c'est un moment exceptionnel pour nous. Vous êtes à la pointe de ce genre d'activité. On voudrait absolument connaître votre fil rouge. Pouvez-vous transmettre ce que nous allons voir ? C'est vraiment important de vous écouter aujourd'hui. La Banque de Groves Peterkam a fait une invitation généreuse au musée d'Ixelles. C'est de montrer une partie de ses collections. On a voulu répondre à cette invitation en levant un coin du voile sur les acquisitions récentes du musée d'Ixelles. Des jeunes artistes pour la plupart, des artistes significatifs sur la scène belge contemporaine, comme Samy Balogie, Sophie Keuken et encore bien d'autres. En tout cas, l'exposition permet de mettre en lumière ce qu'est la création contemporaine belge et ce que sont les acquisitions du musée d'Ixelles. Un tout grand merci de nous avoir accepté dans ce très beau musée, le musée d'Ixelles. C'est un peu votre maison. Vous nous avez préparé une exposition extraordinaire qu'on va bientôt pouvoir admirer à Luxembourg pour fêter les 150 ans de la Banque. C'est un moment exceptionnel pour nous, mais pour vous aussi. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada